Sous-titres par Jérémy Diaz 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 qu'est la plus belle sans plus n ça ça fait pas du bien il va l'héros ok juste aller prendre la bâtie et sur ce blindage du coup là bas les pères assistance et en plus ils prog sont achetés comme ça c'est pas mal avec le tacheté ça fait vraiment plaisir c'est clair et puis l'oujina qui va avoir du mal à rentrer dans le tas là peut-être devoir attendez vite je sais pas trop pose la question du tour de gainsa rappel qu'il joue agitation là le truc c'est que tu peux pas souffle le panda bien placé probablement une friction friction pour descendre panda plus fracture il pourra pas ah oui si comme ça il peut le faire effectivement c'est pas mal du tout dommage pour cet ébène mais au moins on descend le panda on a l'étreinte qui est de retour on a la phalange aussi on a des choses elle a pour le forge il ya la zone en plus phalange pour que ça aille sur le steamer aussi je sais pas trop s'il va le faire qui on a l'air plutôt de se diriger sur ouais si on va mettre son elding on va mettre la phalange sur sur la lance c'est bien ça protège le steam et le panda c'est cher quand même non enfin je vais faire la même chose avec enfin pour un pa de moins avec j'avoue le foudra c'est une variante ok donc ébène rollo lolo la distille et tout 1130 points de vie sur sur chou ni est-ce qu'on sur qu'un ta pardon est-ce qu'on peut prendre le qu'il sur chou ni mille est tellement de chili à des poisons pas ouais après il n'a pas trop le choix c'est chaud on va pouvoir placer un je pense ça fait ça fait que très 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 mal ouais ouais et on a pas assez dégâts pour le tomber on a 708 points de vie surtout qu'il peut repartir sur son oua star les fk pourra pas faire grand chose je sais pas si tu aimerais peut-être faire en sorte que le fait qu'elle puisse pas trop renfort facilement ouais je suis d'accord avec toi la pression qu'on met sur le sur le jeu d'acte en vraiment là il est il est quasiment avec tous ses ébènes et tout la c'est clair c'est compliqué en moins 32 critiques la cannibule ok donc là il est vraiment full rox je pense que c'est un bon choix il aurait pu essayer de partir assez loin mais je pense qu'il n'est pas trop mal du coup il se replace pour éviter justement le renfort donc ça c'est vraiment bien joué ouais du coup le fait qu'elle peut pas forcer enfin l'objet de libé potentiellement de force du mans plus renfort sur europe ou alors et ouais c'est ça c'est ce qu'il va faire on va voir faire comme ça ok pourquoi pas pourquoi pas l'égide clé de retour j'ai un doute oui 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 tu as raison que les gîtes qui est pas mal à 4 paient encore on va faire un aveugle demande sur le steamer mais lujina que je je à mon avis tu le sors du je sais pas on va peut-être partir sur un petit devait de mon frérot là je pense ça j'ai j'ai l'impression après c'est l'âc rejoue pas voilà il ya un monde où le panda peut peut-être survivre encore assez longtemps en partant il ya pas la vertu à laisser le battre de paix restant 270 points de vie sur cuenta bon il est quasiment les amis il ya beaucoup beaucoup de poison sur lui voilà c'est quasiment impossible de finir sur 8a le yop a quand même la déterre il me semble ouais il ya la déterre à mettre pas mal de pas mal de shield pour 2 pa ça force lujina que enfin la force jouant ça à 300 dessus de la bâtisse sur lujina que je pense que ça ouais bon oui je n'ai rien dit est-ce qu'on peut pas essayer de qu'ils se pendant comme ça on prend c'est dommage parce que du coup il ya un monde où il tué et lujina carla tu me diras il est ok on fait on descend attend on peut le tuer là avec un zénith là pendant et moi oui je pense que oui il est pas sous picole il ya 36% est-ce qu'on peut le tuer bon en tout cas il rejouera pas à priori il rejouera pas parce que le forge lance n'a pas de moyen de le sauver et lujina que ne rejoue pas non plus donc là faut commencer déjà on est en vrai ouais si 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 il peut rejouer parce que du coup si lujina que meurt normalement ça devrait le faire il perd la vertèbre il me semble où il ya vrai il n'y avait pas de vertèbre ok ok il perd la vertèbre mais on a juste un ébénère du coup du coup le truc c'est qu'ils vont prendre une grosse avance ainsi panda il a un tour il peut faire un à surtout quand ça il n'est pas très bien quoi il a 2800 points de vie 35 hp et du coup le yop il va prendre des dégâts purs je t'assure il gagne il gagne là dessus aussi je pense je pense après je crois qu'il a pu là il n'a pas ce shield retour pandawa star ah ouais il va remonter dessus c'est vraiment mort ouais en bonbons on va remonter dessus on va se tirer et à mon avis ça va être compliqué ouais ouais là ils vont prendre trop trop d'avance je pense en fait en gros sans lujina qui manque réellement de dégâts ouais parce que lui up a pas de précis le fk il va toujours galérer à aller sur les focus et au final tu vois je m'interroge pas mal sur ce fk qui joue beaucoup en mêlée et certes tape très fort note mais ah ça tape neutre en plus comme j'ai dit la mode qui a pas tant de retrait que ça ouais ça prend une zone ça c'est pas mal c'est clair que dans ce genre de cas il y a peut-être moyen que ça soit mieux de jouer de jouer distance 1 ouais ok bon a priori il va sûrement voilà héros déreculer avec une battier on va voir ce qu'il va faire il reste un event quand même sur le tendeur je vais me voir ça mais ouais 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 après si le yop le tue pas peut-être peut-être forgeance pourra le sauver ouais voilà du coup ouais du coup ils sont obligés de faire comme ça voilà très bien là c'est très bien en plus le cauchemar qui soigne un peu donc nickel agitation on va directement prendre excursion pour pouvoir aller choper la zone avec le panda on va prendre le kill quand même sur chouni je pense ouais 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 là c'est bon quoi que encore une fois le forgeance qui joue avant chez un anodestructeur ouais petit anodestrut c'est bon ok 2v2 mais on a un yop qui est mal 2600 points de vie va prendre un tour de forge on a le steamer aussi mine de rien 2400 points de vie il est encore sous rempart quand même c'est dur hein ouais c'est dur c'est cette zone là je sais pas ouais compliqué allez dooms va falloir prendre un avantage les choix les choix va être un peu dur il va pouvoir tu recules le fécat ok pourquoi pas ça permet de tacler il n'a pas forcément de à mais il n'est même pas tacler assez terrible hein ah c'est terrible oh là là c'est terrible ah ouais du coup bah il peut il peut aller éclater le steamer là et les 4% d'autres il va sortir passer il a du mal à aller au corps à corps honnêtement il manque une case j'avoue qu'il aimerait bien pouvoir aller mettre ces big tétanis là chaud de choper une petite ligne de vue pour renfort ou pour excuse là c'est relou il n'aura plus de mobiles il lui reste un pm 7 pa ok les deux sont dedans c'est bien ouais ouais ça va c'est carré dans ces temps c'est chaud quand même ceux de v2 là ouais de fou de fou de fou qui partent en fait le problème c'est qu'il vient de bâti à l'instant et du coup c'est dur pour avoir les chiffres surtout qu'il a plein d'âge aussi son panda juste avant donc il n'a pas vraiment de protection là en fait le vengeance à de la protection pour lui mais ouais il y en a pas tant que ça avec un peu grand chose tu vas mettre un petit sonore survolgaire tu es obligé de remettre une arpeau pour pouvoir ouais la soirée dernière du coup c'est un ça peut être un peu compliqué après le yop agitation mais je crois qu'il peut apparemment ok le yop agitation et à les frictions le yop agitation alors est-ce qu'il a la lance et quand cette agitation c'est un tout un sur l'agitation non il n'a pas il n'a pas je crois ok ah si si attend il l'a parce qu'il est à 80,88 ouais non il n'a pas excuse moi ok j'avoue que ça aurait été un bon quoi l'agitation et cette friction ouais là tu n'as pas trop le choix là tu as quoi tu as 7 pm après il peut il peut déferlement sur la bâtie de une case il y a les frictions je crois il a la portée s'il fait ça mais bon ça reste un peu coûteux mais on a la vertu quand même est-ce que c'est ce qu'il va faire peu vertu peut-être que une bâtie je sais pas si on n'a pas grand chose ok ouais ouais c'est ça comme ça on booste en plus avec la divine c'est pas mal il faut essayer de bah surtout qu'il vient de la placer donc il pourra pas la remettre avant un certain temps ah il va quand même aller mettre ta année c'est ça ok tu mets une flamiche pour mettre l'ébène ok et avec trois péril fait quoi c'est vita peut-être j'avoue que commencer à c'est top c'est vita c'est pas mal non plus ouais dans ce genre de cas ok il préfère racner la ligne de vue alors le truc c'est que le fort je lance est ce que tu dois enfin tu dois les mettre la pression mais c'est un peu compliqué parce que tu as envie de mettre le shield aussi ok donc du coup il va faire plutôt un tour défensif une renommée pro probablement renommée tu peux phalange aller de retour je crois bien tour 9 ok alors fait qu'un encore une fois c'est il va un petit peu avoir du mal au sens on met tout quand même dans ce tour on a renommé volkir ouais à l'ange c'est attention c'est pas mal c'est clair qu'après ils auront plus grand chose et sur l'érosion donc je sais pas trop si c'est intéressant qui peut excu sur la ok ah ouais il va essayer de poser son ébène ouais c'est pas mal il ya deux ébènes sur sabots donc là c'est bien ouais on cycle tranquillement pour god lui d'avancer pour que le yacht puisse se prendre l'escu un petit peu ouais c'est chaud c'est très chaud il ya plus de phalange on est encore valkyr aussi alors tu vas de la porter sur le steam ouais donc comme j'ai dit il ya blindage mais y'a pas bati ça force la longue vue par contre on peut sonar donc ça c'est bien ça remet l'héros mais sûrement ce blindage ok pas du tout ok j'aime bien l'idée ouais de commencer à pouvoir passer à repos pour débuff l'évita les choses comme ça alors on peut prendre cette excuse peu agitation mais il lui manque quand même un pm 1 2 3 4 5 c'est pas les frictions ouais on peut y aller à travers le mur ça c'est bien joué du coup on a les doubles fractures qui passent 1485 points de vie sur le steamer et là on n'a plus rien pour d'ooms c'est très 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 dur là alors que là on peut renforcer gain ça et on peut aller taper oh ouais non là c'est ils sont pas trop mal gods en honnêtement et puis c'est dur de répondre rien quand tous les shields etc donc le tour du forgelance c'est pas facile d'ooms cela t'as 13 pa et en tout cas il a utilisé tous ses cooldowns défensives donc là il a plus trop choix que d'être aggro ouais c'est ça surtout qu'il ya beaucoup de shield avec avec la vertu est ce qu'ils vont ok tu peux va jura intéressant et je veux pas avec que de façon à mettre un ébène neutre et plus que le quartier de la portée aussi c'est pas trop mal ouais ça c'est plutôt bon mes mains je dirais ouais après je sais verser il devrait pouvoir y aller mais c'est vrai que c'est pas mal ce tour finalement tu as ou t'es un peu vulgaire ça coûte un petit peu pour se rapprocher ok tu es obligé de glyph percet pour renfort ouais devrait pas avoir que cip a la ligne de vue quand même pour pour aller mettre un aveuglement c'est parfait dès qu'il ya de l'aveuglement ça fait quand même mal vraiment les 4% ils font vraiment 622 points de vie sur sabots il ne tient qu'à un fil gods qui essaie d'arracher cette première victoire dans ce bo5 qu'ils en sortent pas si mal en finalement dans ce 2v2 ok le blindage il y a retour bâti donc sûrement un bâti vous assez obligatoire et je pense qu'il faut pas qu'ils tapent si le proc sont achetés mais derrière il est trop mal en point du coup ils passent en arpo ah ouais je pense qu'ils ont ils ont pas tort de devoir jouer agressif mais c'est dur et encore la friction à noter ok donc il ya peut-être moyen avec des sentances flamish etc de le ramener un petit peu 2300 points de vie sur vulgares on veut pas du tout focus ce yop qui on rappelle a toujours sa vita il n'a pas lancé on a la détermination plus la déter est pas mal après ça peut empêcher aussi le fécat de jouer ok on tape ça va tirer en plus sabots à côté de ce fécat masterclass masterclass parce que là c'est vraiment bien survivre comme j'ai dit le franchement ça vraiment plus rien pour le pour le sauver là il n'y a pas grand chose honnêtement je pense que gods sont vraiment bien on a une toute petite renommée mais franchement elle est ridicule puisqu'on n'a pas beaucoup de points de vie max on a bien été érodé sur sabots le 2v2 qui est parfaitement maîtrisé de la part de gods là où rafal avait vraiment un avantage au début de la game très vite on a réussi à prendre le kit sur ce panda et finalement c'est le remet très très bien ce devait de fécat yop ouais bah ouais c'est c'est dur ok le bloc un peu quand même ça c'est vraiment pas mal directement oh lola ça c'est la galerie un peu ouais il tue quand même hein bien sûr ouais là bas on commence à mon effet finalement finalement gods qui s'impose dans ce premier match rondement mené cette situation de 2v2 donc bah félicitations à eux bo bien entamé pleine confiance pour pour la suite et rafal game sympa aussi un honnêtement on n'était plutôt pas mal parti ouais et rafal on 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 Sous-titrage ST' 501